J'ai pris un charter pour Londres, un décédiste qui a atterri à Israult. J'ai pris un taxi juste au centre-ville. Les auberges de jeunesse, ça craint. Je suis au Home Horse, le meilleur hôtel du monde. J'ai appelé une copine pour du hache, elle était pas là. J'ai rencontré des Anglais qui me font visiter. J'ai dragué aux Virgin, acheté des CD et suivi des nanas aux cheveux roses. Je lui ai tiré un coup. Il a commencé à pleuvoir alors je suis rentré à l'hôtel. Le mini-strike n'existe plus. Je suis au REM Forum, c'est une soirée gai. J'ai repéré la seule hétéro qui m'on se trémousse sur la piste. Je retourne à l'hôtel, je la déshabille, lui suce les orteils et on baisse. J'ai traîné pendant 4 ou 5 jours. J'ai rencontré le plus grand des DJ. J'ai vu la relève de la garde. J'ai écrit une carte à ma mère sans l'envoyer. J'ai acheté du speed à un rital défoncé qui voulait me refiner un vélo volé. J'ai fumé du hache avec trop de tabac. J'ai vu la tête galerie et Big Ben. J'ai bouffé des trucs bizarres anglais. Il pleut trop et c'est cher alors je vais à Amsterdam. Les Hollandais parlent anglais alors j'ai pas d'effort à faire. J'étais dans le quartier des putes. J'ai visité un sex shop et un musée du sexe et fumé un max de hache. J'ai rencontré une comédienne et on a bu de l'absinthe. Les musées sont d'enfer. Les Van Gogh et les Vermeers sont super. Je me suis loin frais de pâtisserie et de gaufres. En traînant dans le quartier aux putes, j'ai trouvé une blonde au gros sein qui me rappelle Lara. Elle m'a embarqué et j'ai joui entre ses seins. Sauf que j'avais mis une capote. Après on a discuté du sida avec son mat marocain. Je me suis réveillé à cause du chant d'un ivrogne. Il est 8h du mat. J'ai fait du roller dans la gare pendant qu'un mec jouait du sax. J'ai chanté avec une néo-zélandaise et j'ai pris le train pour Paris. Je suis monté en route d'un tour Eiffel pour seulement 7 francs. La machine était en panne. J'ai pris le métro, il va partout. J'ai emballé une maca roumaine, Karina. Elle m'a sucé au Mariotte sur les Champs-Elysées. C'était cool. On a joué au billard, fait les boutiques et elle m'a refilé une mononucléose. J'ai conduit la Ferrari d'un chèque arabe. J'ai dragué une hollandaise et j'ai failli me faire écraser en traversant la rue. Oky m'a invité à Dublin alors j'ai pris le premier avion. Et je suis au Morrison, Dublin tu peux pas imaginer. Oky m'a laissé faire le DJ avec lui. Les irlandaises on dirait des farfadets. Une gonzesse bourrée m'a fait un striptease après m'avoir appelé Mr Los Angeles. Je me suis envoyé tellement de Guinness que je bande comme un tueur. J'ai à Barcelone, il y a trop d'étudiants américains obèses et trop de misères. J'ai pris de l'acide à la Sagrada Familia, super pris. Je suis allé voir le musée Galadali mais j'avais plus d'acide, ça craint. Une copine m'a appelé alors je lui ai fait entendre les cloches de Santa Cruz. C'est joli mais il n'y a pas de nana, il n'y a que de vieux hippies. Alors je vais en Suisse pour dénicher quelqu'un qui a l'heure exacte. J'ai pris le Glacier Express, c'est d'une beauté indescriptible. J'arrive à Venise où je rencontre une fille super bonante qui parle mieux anglais que moi. Depuis un an elle vit avec 5 dollars par jour. Elle me prend pour un capitaliste parce que ma chambre coûte plus cher pour une nuit que ce qu'elle va dépenser pendant son voyage d'un an. Elle me laisse payer l'édition. Je la plante pour un couple échangiste. C'est tendu mais il me propose de m'emmener à Rome. Je saute sur l'occasion. On est bloqué dans un embouteillage. La femme est folle, le mec m'engueule sans raison. On se croirait dans un film de Polanski. On s'arrête à Florence. Une bombe explose et je perds le couple, ce qui est plutôt une chance. Me voici à Rome. C'est grand, chaud et sale. On dirait Los Angeles mais avec des ruines. Le Vatican étale une opulence indécente. J'ai attendu deux heures pour entrer dans la chapelle Sixtine qui est rénovée. On dirait du faux. Je rencontre deux italiennes que je baratine pendant que je me branle. Je leur paye des glaces pour m'excuser. Mon hôtel a une salle de gym. C'est cool. Je tombe sur un type de camdem. Je suis sûr que c'est un pédé alors je le sème. Je veux péter et je fais dans mon froc. Je reviens à l'hôtel. Je me branle. J'ai mal à laine. Cette nuit j'ai rêvé d'une super belle fille qui sort de l'eau en s'étirant. Elle me demande si ça me plaît. Je lui dis qu'elle a l'air d'une sirène. Je ne sais pas pourquoi je me lève en forme. Je me branle sous la douche et je pars. Je retourne à Londres et traîne à Piccadilly. Joli. J'échange ma chemise de Cambridge contre la chemise Agnès B d'une nana. Sous ses airs prudes, c'est une vraie tigresse. Elle regarde mes abdominaux avec envie. Le lendemain je prends un acide, me perds toute la journée dans le métro sans trouver la sortie. Je rencontre une nana mignonne qui me laisse lui éjaculer dessus du moment que je tâche pas son manteau Paul Smith. On écoute du Michael Jackson en se défonçant. Je me réveille en parlant tout seul. J'ai une bosse, j'ai dû tomber. J'ai failli louper mon avion pour les Etats-Unis. Je ne sais plus qui je suis. Je me sens le fantôme d'un inconnu. Je me sens le fantôme d'un inconnu.